Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity. Alors, j'étais en train de me dire, là je viens de relancer le jeu, c'est vraiment magnifique. Je trouve cette image comme ça, les personnages là, le jeu est juste superbe quoi. Alors, on a des discussions à faire avec Eder et avec Durance. Alors, on va faire avec Durance parce qu'il s'était passé un truc à la fin de l'épisode précédent. J'ai senti votre regard posé sur moi et maintenant, place au mot. J'aimerais vous poser quelques questions. Si les doutes et la curiosité vous tourmentent, vous ne frappez pas à la bonne porte. J'ai vu une chose étrange, vous étiez assis près du feu, une lumière intense jaillissée de votre bâton. Durance vous regarde en silence. Dites-moi ce que vous avez vu. Il y a eu un éclair comme une explosion, un souffle, c'était incroyablement intense. Durance vous écoute attentivement, il reste étrangement silencieux pendant quelques instants, puis se met à parler à voix basse. Vous avez vu la lumière du marteau divin. Le marteau divin ? C'était une arme du peuple de Deerwood, le symbole de leur indépendance. Elle a sauvé Deerwood. Que savez-vous sur lui ? Durance continue à parler à voix basse sur un ton monocorde, comme s'il répétait quelque chose pour la énième fois. Que ce soit à voix haute ou pour lui-même. Il a mis fin à la guerre du Saint, renversant un dieu de son perchoir. Le visage de Durance se fige. Râ sont ceux qui niraient qu'Éotas a dépassé les bornes. C'est le message que le marteau divin a adressé à Éotas. Vous avez vu sa lumière parce que j'ai contribué à le façonner, à lui donner vie et à le libérer. Durance aval sa salive et acquiesce. Lorsqu'on l'a vu, son rayonnement semble presque trop intense pour être vrai. Et on ne l'oublie pas. Vous avez contribué à la fabrication du marteau divin ? Nous étions douze durant sa pièce. Nous avons façonné l'arme, élaboré ses plans, prié pour être gridé à hache folle. Et j'ai alors réalisé que chacun de nous avait reçu un bâton issu de la forêt des arbres noirs, dont émanaient des braises et un feu bien plus intense que cette branche que vous voyez là. J'avais l'impression que le bâton était un doigt de ma graine qui guidait ma main et celle des onze autres. Les ombres des douze allaient se poster sur le pont pour arrêter Éotas. Les ombres des douze ? Il y avait un rituel. Pour les douze qui se tenaient sur le pont, il y avait une douzaine d'ombres projetées, une douzaine de fidèles de ma graine, ses plus fervents partisans qui avaient façonné le marteau divin. Durant se pose le bâton devant lui, la flamme qui le surmonte s'enroule momentanément, puis la lumière s'intensifie légèrement, avant de former progressivement douze anneaux de flamme. Passa Éotas, nous tous, les douze, avons déchaîné nos prières et laissé tomber le marteau divin. Une lumière intense apparaît, puis s'estompe pour laisser place à une leurre semblable à celle d'une bougie. Les ombres vous paraissent ensuite plus nettes, comme pourvues de contours, et vous clignez des yeux pour mieux voir. Durant se regarde toujours attentivement à la petite flamme, semblable à une bougie. Les ombres projetées par le feu du marteau divin, peut-être. Soudain, la flamme s'éteint sans produire de fumée. Et nous avons également partagé leur sort. Tirewood porte aujourd'hui la marque du marteau divin, la marque de Magran. Durant se fonce les sourcils et détourne les yeux du bâton. Que voulez-vous dire par nous avons également partagé leur sort ? Toutes les morts ne sont pas paisibles. Durant se grogne en ajustant la corde de sa robe. Il y a des passions qui s'apaisent en dessous de la ceinture. Certaines morts viennent du silence. Le lien que nous avions jadis avec Magran a été emporté par la lumière du marteau divin. Comme si nous avions perdu nos sens et notre détermination. Au lieu d'une victoire, bienvenue. Ce fut le silence. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir tué un dieu. Cela n'a rien d'héroïque, vous savez. Et cette mort a changé notre foi. Toutes les fois, je pense. Durant se repose les yeux sur l'extrémité éteinte de son bâton. Le doute a suivi et le monde a changé. Je crois que ce que nous avons fait a déplu à Magran. Pourquoi ? Le monde est brisé. La roue est immobilisée. Durant se gratte une de ses cicatrices laissées sur sa joue par la vérole. S'arrête, retire sa main, puis l'examine en fronçant les sourcils. Le cœur du monde est malade et c'est peut-être le prix à payer pour avoir contrarié un dieu. Il grogne. Pour avoir contrarié deux dieux. Car bien que Magran ait guidé nos mains, sa volonté a peut-être dépassé une limite qui ne devait pas être franchie. Il marque une pause en regardant son bâton. Comme l'a fait Wade Wend. Saint Wade Wend. Durant se crache. L'arrogance des mortels face à l'arrogance des mortels. Comme si le monde avait changé. Je devais changer avec lui. Si j'avais oublié certains des enseignements de Magran, je devais les retrouver. Je devrais les retrouver. Je devrais m'assurer qu'elle me voit à nouveau. Qu'avez-vous fait ? Je me suis souvenu des enseignements de Margan, que la marque laissée dans la chair était plus importante que la mort d'un vaisseau. Durant se fonce les sourcils. Et je me suis demandé si le fait d'avoir tué Eotas l'avait libéré. Avait-il réussi à échapper à son châtiment et à rejoindre la roue ? La voix de Durant se devient étrange. Pour une fois, il semble sincèrement s'interroger. Comme un mortel, il secoue la tête. En revenant du pont du marteau divin, désormais béni, j'ai pensé à Hachefoll, à la guerre des arbres noirs. Et je me suis demandé s'il fallait que je sois brûlé pour me retrouver. C'est ça le cœur de Magran. J'ai au moins cet espoir, Durant se foncer sourcil. Voilà les doutes qui m'assaillent. Que s'est-il passé quand vous êtes retourné à Hachefoll ? La route qui mène à Hachefoll est longue, ce qui laisse le temps de réfléchir. Sa main serre son bâton. Et si vous prenez le temps de réfléchir, vous ne rentrez pas chez vous. Je suis parti sans rien dire à personne, avec pour seul bagage la robe que je portais à Algote. Mon bâton et mon nom, qui est enterré depuis longtemps. J'ignore ce que sont devenus les onze autres partisans et disciples, et s'ils ont été assaillis par les mêmes doutes que moi, mais ce n'était pas bien. Nous avions fait tout ça ? La kata avait demandé, obtenu la victoire après la défaite, et... Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre dieu ? Avez-vous l'impression d'avoir... Je lui ai posé la question plutôt. Avez-vous l'impression d'avoir été trahi par... D'avoir trahi votre dieu ? Non, plutôt par votre dieu. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre dieu. Ce n'est pas rien d'être utilisé et rejeté, Durant se plisse les yeux, comme s'il était plongé dans des réflexions intérieures. Wade Wayne a peut-être ressenti la même chose à la fin, quand le marteau a frappé. Ce qui serait la preuve que votre dieu est aussi ce que le vaisseau qu'il habite. Aussi creux, pardon. J'ai essayé de trouver une explication. J'ai évité tout contact avec d'autres prêtres de ma graine, je n'ai pas cherché les murs d'âge folle. Et j'ai essayé de faire un mande honorable auprès de mon dieu à travers mes actes. J'ai participé aux purges pendant un certain temps, et peu après, les premiers signes des sans-âmes sont apparus. Ils froncent les sourcils. Tant de crimes, de profanation, de violations. Ils crachent. Le salut ! Les animerciens ne sont qu'un mal de plus engendré par la guerre du sein. Une rechute de l'innovation, du désespoir pour réparer nos erreurs. Tout semblait pire qu'avant le pont. Et au fil des ans, malgré la victoire, la situation n'a fait qu'empirer. J'ai l'impression que votre déesse ne vous pardonnera jamais. Vous avez commis des atrocités que vous avez mérité. Peut-être que ma graine ne voulait pas non plus des purges. Ouais. La sueur s'accumule dans les rides noirs de suie de son front et coule sur ses joues rougeaude. Elle goûte au bout de son nez. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort de sa bouche. Pour une fois, il est perdu. En sentant votre regard posé sur lui, il se calme rapidement et s'essuie le front avec le dos de sa main. Sa voix trahit sa nervosité. Si vous vouez un culte aux lubies d'une garce volage, vous ne serez jamais rien d'autre que de la poussière sous ses pieds. Mais si vous vouez un culte à ce qu'elle vénère et considère son feu comme le vôtre, elle vous respectera. Et bien sûr, à ce moment-là, vous n'en aurez plus besoin. L'épreuve est la transformation, comme l'a enseigné Durance. Durance vous lance un regard noir et ses yeux vous donnent l'impression d'être au bord d'un précipice. Vous croyez pouvoir mettre du charbon à mes pieds, mais ce qui a déjà brûlé ne brûlera jamais plus. Ces discussions sont votre épreuve, gardienne. Vous ne pouvez pas détourner la vérité sur quelqu'un qui a déjà été purifié par elle. Racontez-moi ce qui s'est passé sur le pont. Nous avions choisi le pont parce que nous pouvions le contrôler. Les mains de Durance serrent le haut du bâton comme si elle le tenait par le cou. Nous savions que nous pouvions y faire trébucher Eotas. Mais au-delà de cela, c'était le symbole de la colonne vertébrale de Deerwood. De tels symboles sont importants lorsque l'on fabrique une arme. Durance examine son bâton et ses yeux parcourent les inscriptions qui y sont gravées. N'importe quelle arme. Les traits de Durance se durcissent et ses yeux brûlent tandis qu'ils froncent les sourcils. Je pense qu'Eotas le savait, de même que son vaisseau, avec son arrogance. Ça m'insère le bâton. Il avait l'intention de marcher sur le pont comme si c'était le dos de Deerwood. Nous avions l'intention de le brûler avec la lumière de notre foi. Et la sienne ? « Douce sur le pont, douce dans l'ombre, et nous nous sommes donnés à lui. » Comment ça vous êtes donnés à lui ? « Au marteau divin. » « Un tel dispositif n'est pas simplement une machine, il renferme des éléments spirituels. » Durance fonce les sourcils. « Même de l'esprit de Weidwen. » « Des éléments spirituels ? » « Les douze qui ont produit le marteau divin étaient prêts à tout pour sauver Deerwood, pour sauver leur peuple. » « C'est la raison pour laquelle nous avons été choisis. » « Chacun de nous... » Le visage de Durance se crispe. « Chacun de nous a hissé cet imposteur. » « Cette rage, cet esprit, cette rébellion ont imprégné notre œuvre. » « Et nous ont permis d'étudier Weidwen. » « Weidwen ? Mais pourquoi ? » « Nous avons tous étudié Weidwen. » « C'était notre ennemi. » « Et il était la chair que le dieu portait comme un manteau. » « Mais cette chair le rendait vulnérable. » « Je connaissais les champs que Sema avait cultivés, sa famille, ce qu'il avait récolté. » « Je savais où il était né. » « Nous voulions le connaître pour savoir ce qu'il avait poussé à nous combattre. » « Pourquoi était-ce si important ? » « Vous ne tuez pas le dieu, mais l'homme dans lequel il habite. » « Et vous transformez cet homme en cendre. » « L'arme était destinée à consumer sa chair, mais aussi son âme. » « Et c'est ce qu'elle a fait au détriment de la nôtre et de la faveur de notre déesse. » « Que cette catin soit damnée. » « On dirait que vous avez été victime de l'arme que vous avez contribué. » « Ouais, image floue. » « Durance fonce les sourcils et vous regarde avec les yeux perçants. » « Vos yeux ont peut-être été aveuglés par la lumière du marteau divin, gardienne. » « J'ai peut-être parfois l'impression d'être qu'à moitié un homme, mais c'est déjà deux fois plus que la plupart des gens. » « Durance secoue la tête, mais son visage se crispe et s'empourpe. » « Si vous avez peur pour mon esprit, ces peurs sont sans fondement. » « Le fait d'avoir vu la lumière du marteau divin n'a fait que renforcer ma colère. » « En outre, cela m'a rendu plus fort et m'a permis de réexaminer les enseignements de ma graine, de les appréhender sous un autre angle. » « J'ai l'impression que vous n'êtes pas en entier, comme si votre esprit avait été coupé en deux. » « Durance grogne le visage rouge de fièvre. » « J'en ai assez de vos questions, gardienne. » « Je ne vous permets pas de me sonder ainsi. » « Allez-vous-en et laissez-moi tranquille. » « Waouh. » « Lui, il est... » « D'accord. » « Il n'a pas tout dit, pas encore. » « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » « Ah, aventure intermédiaire. » « Ok. » « Et ici, c'est terminé ? » « Non, pas encore. » « Aventure mineure terminaire. » « Réal retourne à la fortesse avec objet. » « Le butin vous attend dans le coffre au trésor de la grande salle. » « La classe ! » « Bon, Eder. » « Eder voulait parler aussi. » « Le chevalier du creuset est un drôle d'endroit pour accueillir un sanctuaire dédié à Abidon. » « Mais il y avait peut-être toute sa place autrefois, avant que toute cette poussière s'y accutine. » « J'ai l'impression que la seule chose que vénèrent les chevaliers du creuset de nos jours, c'est la noblesse. » « J'ai connu des soldats qui se sont fait regretter par les chevaliers après la guerre. » « Ils m'en ont un peu parlé. » « Ils mettent ces jeunes-là là-dedans en leur pargeant de forge, de révolution et de tradition. » « Il leur parle du golem qui a créé les chevaliers du creuset dans sa forge pour permettre à Dyrwood d'acquérir son indépendance. » « Alors ils s'engagent, pour finalement se rendre compte que les chevaliers ne pensent qu'à une chose. » « Quand allons-nous être connus comme de vrais chevaliers ? Quand obtiendrons-nous nos titres et nos terres ? » « La haute justice, comme se fait appeler leur dirigeant, veut devenir comte, soi-disant pour satisfaire la volonté d'Abidon. » « Il a un château et une armée. Combien de temps attendra-t-il encore avant de déclencher une guerre au prétexte qu'Abidon le lui a ordonné ? » « Le problème avec ce foisonnement de dieu, c'est que quelle que soit la direction que vous preniez, il y en a toujours un pour vous soutenir. » « Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée de vouloir en éliminer certains, il y en aurait moins derrière lesquels se cacher. » Voilà qui est assez violent comme parole, mais c'est pas grave. « Allez ! Alors normalement, on avait nettoyé... Hop, on va accélérer le temps. » « On avait nettoyé cette zone. » « On va voir. » « Ok, il y a une porte et j'imagine qu'il faut qu'on rentre dans cette porte. » « Hop là ! » « Il y a un parchemin. » « Mais avant, j'aimerais bien... Est-ce que je peux accéder à ce truc-là ? » « On dirait que oui. » « Yes ! » « Ah bah t'es, il nous en manquait un en plus. » « On va faire un soit celui-là vite fait, mais je pense qu'on peut y aller sans être caché. » « Une arbalète. » « Ok. » « Bon, on va rentrer dans ce bâtiment. » « Vous savez quoi ? Je vais sauvegarder avant si jamais il y a une grosse baston dès l'entrée. » « C'est quand même ballot. » « D'ailleurs, je crois qu'en termes de repos, je m'étais reposé il y a peu. » « Ouais, c'est bon, j'ai mes sorts. » « Allons-y. » « L'énorme porte en pierre de la tour est scellée et il ne semble pas y avoir aucun moyen de l'ouvrir. » « Prononcez le mot que vous a appris l'acolyte de la clé plombée. » « Vous entendez des grondements et des cliquetis venant de tambours cachés tandis que la porte s'ouvre. » « Ah bah voilà ! C'est pas compliqué. » « Euh... Ouais, on va y aller doucement là. » « Mais ce qui me semblait. » « Alors... » « On va se positionner. » « Voilà, je pense qu'on est bon là. » « Et merde ! » « Peut-être tu vas me ralentir celui-là là-bas ? C'est quoi ? » « Squelette magicien. » « Squelette magicien, on va essayer de le défoncer avant qu'il nous défonce. » « Euh... Ouais, toi tu peux attaquer ça. » « Toi tu t'attaques à ça. » « Ok. » « Alotte, balance tes projectiles. » « Waouh ! » « Ça, ça a été du gros dégâts. » « Construction de loge du gardien terminée. » « Oui, c'est un peu... » « Je suis un peu occupé là. » « Tac-moi ça. » « T'es... » « Le magicien est mort. » « Euh... » « Toi tu... » « Me fous ce truc-là par terre, s'il te plaît. » « Toi tu peux repasser au dag. » « Qu'est-ce qui fait mal avec ces dagues ? » « C'est un truc de malade quand même. » « Hum... » « Hum... » « Alors après il cher quand même au final. » « Bon, rien de très intéressant. » « Ouais, j'ai pris un risque quand même en avançant comme ça. » « On va voir. » « C'est quoi cet endroit ? » « Lettre de Trindig. » « Mes chers parents, vous serez contents de voir que j'ai beaucoup appris depuis mon arrivée en vie. » « Il y a d'incroyables ruines aux alentours. » « Une ancienne tour en Guitane. » « Un quartier entier a été construit autour de celle-ci. » « Ma population n'a quasiment pas touché à la tour. » « Vous Instagram nous êtes assis ici temporairement pour poursuivre nos travaux. » « C'est un endroit très déconcertant parfois, mais le maître Greg est très rassurant. » « Il n'hésite pas à me rappeler que les connaissances que nous apporte cette tour « vont peut-être trouver un remède pour l'héritage de Wade Wayne. » « Je dois aller me coucher maintenant. Le maître Greg se lève tôt. » « D'accord. » « Et le deuxième. » « Page froissée du joueur d'Alnem. » « Jour 7. Une semaine des thunes et nous ne sommes toujours pas plus sur cette machine. » « Trindig reste optimiste. » « Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. » « Ok. » « Matelas est couvert de boss. » « Des revenants là-bas. » « On va acheter un coup d'œil de ce côté. » « Ok, il y a des trucs scolétiques là encore. » « Vite fait. Merci. » « Alors, on va mettre tout le monde dans cette pièce. » « Et on va se battre depuis cette pièce. » « Je pense que ça serait le mieux. » « Qu'est-ce qu'on a ? » « Squelette combattant. » « Et stock squelettique. » « Merde. Ils nous ont vus. » « Ok. On se positionne. » « Ok. » « Merde. » « Waouh. » « Merde. » « Bon. » « Asensé. » « Soin. » « Shoot. » « Et toi, tu peux marquer cette cible-là. » « Oh ! » « Excusez-moi. » « Putain. » « Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. » « Je crois qu'il est mort. » « Ok. » « Putain de squelette mage. » « Voilà. Crève, Sharon. » « C'est bon, il est mort. » « Voilà. » « L'avantage du familier, c'est qu'il a pas de problème de PV, au final. » « Ok. » « Bon, ça va. » « Un autre dans la pièce. » « On avance. » « Une cachette. » « Des escaliers. » « Et là, il doit y avoir d'autres monstres. » « C'est bien ça. » « Donc on va aller s'en occuper d'eux. » « Ok. » « On va te briser ta précision. » « Et derrière, tu vas t'attaquer à celui-là. » « Toi, tu t'attaques à celui-là. » « Ok. » « Ok. » « Allez. » « Bon. » « Je crois qu'il y en a un qui a pris un coup critique. » « Je crois qu'il y en a un autre qui a pris un coup critique. » « Bon. » « Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? » « Ouais. » « Encore une poche du journal. » « Jour de nous en terminer les dernières mesures sur la machine. » « Il faudra examiner plus en avant pour arriver à déterminer son usage. » » « D'accord. » « Bon, je pense qu'on a fait le tour. » « Allez voir par là. » « De l'essence, lui, il vibre dans l'étrange mécanisme. » « Là, il n'y a rien. » « Ok. » « Donc, il y a juste un escalier pour monter à l'étage. » « Mais montons à l'étage, alors. » « Vous savez quoi ? » « On va s'arrêter là pour cet épisode. » « Il faut que j'aille me moucher. » « Et on fera le reste dans le prochain épisode. » « Donc, merci à tous de m'avoir rejoint. » « Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle vidéo. » « Très agréable journée. » « Et je vous dis à demain pour le prochain épisode. » « Salut ! »